... Mesdames et messieurs, je viens recevoir le ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, avec beaucoup de plaisir. Nous avons évoqué plusieurs sujets. D'abord, nos relations entre l'Israël et la France, qui sont excellentes, dans une année qui est le 65e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Et dans la suite de la visite d'État extrêmement réussie, qui a été faite par François Hollande il y a maintenant quelques mois. Donc nous avons fait le point sur l'état des dossiers, en matière économique notamment, et nous sommes heureux de constater que les choses avancent dans le bon sens, et que les relations sont vraiment étroites et positives. Nous avons également, bien sûr, parlé de la situation régionale, avec toute une série de crises qui nous préoccupent, qu'il s'agisse de la Syrie, qu'il s'agisse de ce qui se passe dans les pays voisins de la Syrie, qu'il s'agisse aussi des négociations avec... sur la question nucléaire, avec l'Iran, et la position de l'Europe. Enfin, nous avons fait un tour d'horizon régional, comme on doit le faire. Et là aussi, vous savez que la France agit en toute transparence vis-à-vis d'Israël. Et puis, nous avons consacré une partie de notre conversation aux discussions entre Israël et les Palestiniens, et avec, bien sûr, les Américains, d'autant que nous étions encore jusqu'à hier aux États-Unis. Et j'ai retenu en particulier une expression que je partage tout à fait du ministre des Affaires étrangères, qui dit qu'il y a là une opportunité qu'il faut saisir. Alors, bien sûr, les discussions sont difficiles, on connaît les différents points, mais pour moi qui, ce matin même, ai reçu le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, et qui, en cet instant, reçoit le ministre des Affaires étrangères d'Israël, je mesure à quel point cette opportunité doit être saisie. Et j'ai redis au ministre des Affaires étrangères que la France était, bien sûr, à disposition pour essayer de favoriser cette solution qui serait un immense pas en avant et qui n'est pas facile, bien sûr, à accomplir, qui demande des sacrifices de part et d'autre, des concessions, mais qui est une opportunité historique qu'il ne faut pas manquer. Merci beaucoup, Your Excellency. First of all, I would like to express my appreciation for your friendship and for your commitment to resolve very complicated problems in terms of the Middle East, Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier de votre compréhension et de votre engagement visant à résoudre les problèmes très complexes auxquels nous faisons face au Moyen-Orient, include the Palestinian issue, Syrian issue, Lebanon problems, and of course, your stance regarding the negotiations with Iran. Ce qui inclut, évidemment, la question palestinienne, la question syrienne, la question du Liban, et bien évidemment, la question iranienne et les négociations en cours. Nous apprécions le haut niveau de la visite du président Hollande à l'Israël et nous avons vu que ça a donné un vrai boost pour nos relations bilatérales, et, first of all, nos relations économiques. Nous avons beaucoup apprécié la visite, l'État, que M. Hollande a rendue à l'Israël, ce qui a constitué une véritable impulsion pour nos relations bilatérales et notamment nos relations économiques. Nous avons discuté beaucoup d'items sur notre agenda bilatérale, sur notre agenda internationale, et même la coopération dans les autres pays, comme la coopération en Afrique entre la France et l'Israël. nous avons parlé de nos relations bilatérales, nous avons parlé également de relations internationales et de nos différents points de vue, ainsi que des questions de coopération avec les pays du Thierry Monde, notamment en Afrique. comme vous l'avez dit, ce soir, nous nous débrouillons 65 ans, depuis que nous avons établié les relations diplomatiques, et pendant ces 65 ans, nous avons apprécié beaucoup de coopérations et des prophètes et je pense qu'aujourd'hui, nous continuons cette tradition historique. Comme il a été dit, c'est en effet le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous avons vraiment eu une coopération extrêmement fructueuse depuis ce temps, qui a été extrêmement bénéfique pour nous deux, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons tout simplement poursuivi cette grande tradition. Les derniers deux jours en Paris, j'ai eu beaucoup de rencontres avec la communauté jewish. Et à l'aide de mon gouvernement et de la communauté jewish, ici, encore une fois, je vous remercie pour votre gouvernement et le président très clair concernant et des actes antisémites et tout ce que vous faites pour donner sécurité et intégration de la communauté jewish dans votre vie. J'ai rencontré pendant ces deux jours ici les représentants de la communauté jewish plus des membres du gouvernement et nous tenons à vous remercier, vous, votre gouvernement, pour votre position, vos positions extrêmement fermes et les actions prises extrêmement efficaces pour protéger la communauté jewish dans votre pays. Je pense que c'est le meilleur exemple de votre gouvernement et de votre administration de comment s'arrêter et de restreindre cette xénophobie et des moods antisémites. Et, bien sûr, nous sommes conscients et nous apprécions. je parle bien évidemment des efforts que vous accomplissez pour atténuer cette xénophobie rampante qui existe à notre commandant sur votre pays et pour combattre l'antisémitisme. Nous apprécions tout cela au plus haut point. Merci encore pour votre amie, pour votre commitment et votre amie à l'Israël et à l'autre pays. À l'amie entre les deux pays. Merci. Merci encore pour votre amie et pour votre engagement de la part de tout le pays d'Israël. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.